Donc vous avez compris qu'on vit des choses intéressantes et j'ai l'impression qu'on redit les mêmes choses culte après culte, vous n'avez pas remarqué, dit d'une certaine façon ou d'une autre, chacun selon son style, mais on est en train de dire les mêmes choses. Quand on redit les mêmes choses, ça veut dire quoi ? Soit qu'on vieillit et qu'on radote, c'est envisageable, soit que ce que Dieu nous demande, on n'y est pas encore. Alors, quand vous regardez les prophètes dans l'Ancien Testament en particulier, souvent ils avaient un seul message. Nous, dans notre société, on a besoin que ça se renouvelle tout le temps. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Qu'est-ce qu'il y a de plus profond ? Qu'est-ce que tu as eu comme révélation ? Non mais ça, tu nous l'as déjà dit, qu'est-ce qu'il y a de plus ? Or, on voit que souvent, ils avaient un seul message. Pourquoi ils avaient un seul message ? Parce que ce message, il était central et qu'on n'arrivait pas à le vivre aussi facilement que ça. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à revenir à lui, si on dit ça comme ça. Et c'est un message. Qu'est-ce que c'est qu'un ministère prophétique ? Nous sommes une communauté prophétique et nous nous appelons mutuellement à revenir à lui. Et on appelle les autres, mais si nous-mêmes, on ne le vit pas, il y a un souci. C'est-à-dire, faites ce que je ne fais pas. Appliquez ce que je n'applique pas moi-même. Donc depuis la rentrée, il y a un message qui est fort pour nous, et je pense que pour le pays aussi, c'est de revenir à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire de revenir à Dieu ? Est-ce qu'on s'était éloigné ? Si on est là, c'est qu'on ne s'est pas éloigné. En plus, on considère qu'on est une communauté qui est un peu vivante. Enfin, ce n'est pas dramatique. Enfin, c'est notre analyse. Et puis, comme mes amis l'ont partagé, quand on vient devant Dieu, ça semble plus dramatique qu'on pensait. Et donc, comme je vous l'ai partagé, moi, j'ai vécu un temps cet été qui était très dramatique, de se dire combien il faut du temps pour considérer la réalité. Et comment il faut du courage pour considérer aussi la réalité. Et j'ai trouvé qu'il fallait du courage pour voir la réalité de nos vies en face, surtout dans la présence de Dieu, et que ça prend du temps. Et cette semaine, comme on l'a partagé la semaine dernière, on a choisi en tant qu'équipe de prendre du temps dans la présence de Dieu. On avait beaucoup de choses à bosser, puis on a pris pas mal de temps, pas à bosser si on a bossé, mais surtout à être dans la présence de Dieu, simplement comme ça. Et quand vous êtes dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas simplement dit « Seigneur, fais ça », on n'était pas devant le bureau, on va dire ça. On n'était pas en train de bosser, on était juste en train d'essayer d'être. Et je crois qu'on a besoin de retrouver ensemble, comme je l'ai déjà dit, cette communion réelle avec Dieu. C'est-à-dire pas simplement nous qui faisons des choses, qui disons des choses, qui prions des tas de trucs, mais qui acceptons le rien. Qui acceptons que ce soit lui qui dise. Vous avez remarqué que quand on prie beaucoup, quand on intercède beaucoup, il n'y a jamais de place pour qu'il puisse dire quelque chose. Nous, on a eu des réunions de prière et je vais dans des endroits où dans les réunions de prière, ça ne s'arrête jamais. Le signe qu'on est vivant, c'est que sans arrêt, ça prie, ça prie, ça prie, ça prie, ça prie. Et c'est bien par moment, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien. Mais à un moment donné, il faut laisser un tout petit espace-temps à Dieu pour qu'il puisse lui nous dire quelque chose. Et ce qu'il a envie de nous dire, c'est pour qu'on revienne au premier amour, c'est qu'on a besoin de réentendre que lui nous aime. Comme ça a été partagé, on a donné notre vie à Jésus parce qu'il nous aimait, qu'on a compris la croix, qu'on a compris le prix incroyable et scandaleux de l'amour de Dieu. C'est un scandale, la croix. Comment Dieu, un Dieu qu'on ne peut pas concevoir, accepte de venir, de s'incarner dans notre petite humanité et de mourir sur une croix ? Le jour où ça nous touche un peu, il y a un amour qui vient dans nos cœurs et on fait n'importe quoi, tellement on est amoureux. Vous vous souvenez, si vous avez été touché par l'amour de Dieu, toute la folie qu'il y a eu pendant ces temps-là. On peut tous dire toutes les âneries qu'on a faites, comment on est devenu incroyable. Il fallait que ça sorte et ça sortait par tous les pores de notre peau, avec plus ou moins d'intelligence. Moi, c'était plutôt moins, mais ça sortait. Et aujourd'hui, trop de sagesse tue l'amour. Une mauvaise sagesse. Et Dieu est en train de nous dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et comme ça a déjà été partagé, la religion tue notre amour. C'est pas parce que je vais à l'église, c'est pas parce que j'ai une vie à peu près correcte devant les lois de Dieu, que je suis amoureux. Et Dieu est en train de nous réveiller à cet amour, ça prend du temps. Des fois, on a l'impression que ça y est, c'est fait, puis le lendemain, on signale que c'est pas fait. C'était juste un petit souffle qui est venu sur nous, mais c'est un style de vie. Et ce style de vie, c'est de dépendre de la présence de Dieu. On ne peut pas dire, bon, moi, ça y est. J'ai vécu un temps fort cet été où vraiment Dieu m'a cassé, et je suis revenu à sa présence. Et je pourrais dire, bon, maintenant, c'est fait. Et là, cette semaine, je voyais que c'était pas fait, quoi. Dieu était en train de retravailler ce qui est religieux dans ma vie, encore et encore. Et de se dire, mais j'ai besoin de plus de présence de Dieu, et on le vivait en tant qu'équipe. Et je crois que c'est bien, dans une église, qu'une équipe de leadership soit travaillée par ça. Comme ça a été partagé. Qu'est-ce que c'est des leaders ? Quand j'étais jeune, pour moi, le leader, c'était la personne incroyable, qui n'avait pas de défauts, qui était un mélange de Superman. Enfin, tous les héros de la foi. Et puis, à cette personne-là, j'étais prête de le suivre et d'y aller. Et puis, quand la première faille arrivait, je me sentais dégoûtée, trahie, rejetée, abandonnée, etc. Et je le détestais. Voilà. Ça, c'est le modèle du monde. Le leadership, et c'est ce que Dieu m'a parlé pendant toute cette semaine, et pendant Melchizedek, pareil. Dieu veut nous donner des nouveaux modèles. Et le modèle du leadership, aujourd'hui, n'est pas un modèle pyramidal. Plus tu es haut, plus tu tombes. De haut. Mais si toi, tu n'es pas encore dans le leadership, plus tu mets quelqu'un haut, plus toi aussi, tu vas tomber avec. Souvent, les gens disaient, mais moi, je ne comprends pas, comme tu es, comment tu peux être leader. Il y en a qui ont un encourage. Je dis, il faut peut-être que tu continues à prier pour moi. C'est vrai qu'il y a encore des besoins. Quand je fais le point sur ma vie, il y a plein de domaines où ça ne colle pas bien encore. Notre équipe de leadership n'est absolument pas parfaite. Quel est le critère pour être leader de quelque chose ? Et on est tous leader de quelque chose. Nicolas le rappelait, les meilleurs évangélistes, ils ne sont pas finis, quoi. Vous comprenez ce que je dis. Ça veut dire que tu as quelques jours de conversion. Ton processus de sanctification, sans laquelle il verra le Seigneur, il est au début, il n'est pas là. Et Dieu se sert étrangement de ces personnes-là. Donc Dieu veut se servir de tout le monde. Il y a des niveaux de leadership qui sont tous différents. On peut être tous leader de quelque chose et de quelqu'un. Il n'y a pas que des suiveurs dans l'Église. On a tous une destinée. Et si on a un héritage, une destinée, c'est-à-dire qu'on va être responsable et donc leader de quelque chose. Donc ce que je dis, ce n'est pas juste pour quelques-uns ici, c'est pour tout le monde. Être adulte, c'est devenir leader. C'est un jour, tu te dis, ma mère ne le fera plus. Ce jour-là, c'est terrible. Surtout pour le linge, dit Nicolas. Donc on va faire des groupes de partage pour essayer d'évacuer l'hiver, ce blessure. Tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a des choses chez toi, il n'y a personne qui les fera. Ce jour-là, c'est quelque chose. Première fois, je me souviens quand on est rentré avec Domi, avec Valérie, qui était un tout petit bébé, et qu'on a fermé la porte de notre maison. On s'est dit, il n'y a plus personne. Mes idées, mes idées. On était leader d'une petite chose qui était tellement faible qu'on s'est dit, mais est-ce qu'on va y arriver ? Voilà. Donc on est chacun dans nos sphères de leader, dans nos familles, mais dans l'église. Si tu commences à parler de Jésus à quelqu'un, c'est ce que nous devons tous faire. Tu en sont responsable, etc. Quel type de leader, quel modèle on a ? Et Dieu est en train de dire, il faut que nous enfantions un nouveau style de leadership. Et il n'est pas pyramidal. Il n'est pas pyramidal. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas suivre des gens. Moi, je suis très heureuse d'avoir eu des gens qui ont été des modèles, et qui en sont encore, et qui m'inspirent, qui m'encouragent. Et on essaie de l'être autant qu'on peut, mais on n'a pas beaucoup d'illusions quand même. On fait ce qu'on peut là où on en est. Et on demande de la grâce par rapport à là où on est. L'équipe qui est en formation, pareil. Elle n'est pas parfaite. Et on essaie d'avoir de la grâce avec vous parce que... J'ai une révélation. Vous n'êtes pas parfait non plus. S'il y a de l'amour, ça va aller. On ne peut pas créer l'amour, mais on peut recevoir le premier amour. Et je vous l'ai dit souvent, quand je m'énerve moi-même contre moi, et quand vous m'énervez tous, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas votre faute, c'est que je me suis éloignée de Dieu. Et je reviens dans la présence de Dieu, et mon regard est différent. Vous avez remarqué que quand vous aimez quelqu'un, il est tout de suite plus beau, parfait. Peut-être pas, mais vous avez tellement de patience, de grâce et de miséricorde. Et c'est ça, la communauté. C'est-à-dire que Dieu est en train d'appeler des gens qui ne sont absolument pas parfaits. Et on dirait que l'Église est un microcosme de gens encore plus imparfaits que certaines sphères de la société. Parce que Jésus est venu appeler des gens qui se croyaient pas bien portants, mais faibles et malades. Donc des fois, je me suis dit, mince, l'Église, c'est un truc super compliqué. Mais avec ces choses faibles du monde, Dieu va se glorifier. Et le seul modèle que Dieu nous donne, c'est pas d'avoir une pensée très intelligente, si vous en avez c'est très bien, sur comment doit être l'Église, quels sont les modèles de l'Église, comment on doit évoluer. On réfléchit quand même là-dessus. Moi je crois à une sagesse et une révélation d'en haut. Mais le premier modèle qu'il nous demande, c'est revenez à votre premier amour. C'est un modèle qui touche les personnes et pas juste les structures. Et en France, vous savez qu'on est les champions des commissions, des réunions. On a une réunionnite aiguë, on a la commissionnite aiguë. On pense qu'en se mettant ensemble, en réfléchissant, en ayant des réunions au siècle des siècles, les choses vont changer. Ça c'est l'orgueil de notre nation. Les choses changent quand nous, nous changeons. J'ai par la grâce de Dieu pas mis un compteur du nombre de réunions et du nombre d'heures que j'ai passées en réunions de toutes sortes dans le monde ou dans l'Église, mais c'est affligeant. Et ça change rien. Nous en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais quand on voit la société française, les idées n'ont pas suffi. Ce qui change, c'est pas uniquement des idées, il faut des idées. Mais il faut que les idées, elles trouvent des cœurs qui ont des valeurs et une qualité. Et Dieu est en train de dire maintenant là, il y a une révolution qui est en marche, et qui est une réforme. Et cette réforme, elle vient avec nous. Parce qu'il faut être honnête, cette société n'a aucune illusion. On va dans le mur. Mais on y va grave. On y va au niveau économique, on sait pas combien de temps on a encore. Au niveau de la société telle qu'elle est, on sait pas combien de temps ça va tenir. Etc, etc. Je vais pas faire un tableau catastrophique. Et donc, ce qui a été partagé, c'est qu'aujourd'hui, on sait que l'amour, je l'ai déjà dit, n'est pas fort comme la mort, comme ça a été dit dans le Cantique des Cantiques. Mais en Christ, l'amour est plus fort que la mort. Parce qu'à la croix, l'amour incarné, personnifié, a vaincu la mort. Donc Dieu a mis en nous une capacité qui est plus forte que la mort. Et c'est la parole prophétique qu'on a reçue le trimestre dernier. C'est qu'il y a une génération amoureuse qui se lève et qui va libérer un parfum d'amour qui va être plus fort que l'odeur de mort qui monte sur notre pays. Et ça, ça nous concerne nous. Alors, quel modèle ? C'est des modèles où c'est nous qui sommes changés. Souvent, on se dit que les autres changent et ça ira mieux. Amen. Mais je dois changer. Je peux pas, comme ça a été dit, je peux pas créer de l'amour, je peux pas me réveiller moi-même à l'amour, je peux juste chercher Dieu. Je peux juste passer du temps avec Dieu. Je peux juste mourir dans sa présence jusqu'à ce qu'il me ressuscite. Donc, je nous encourage à continuer. C'est pas en faisant plein de choses que notre amour se réveille. On est encouragé, on s'encourage les uns les autres parce que les bénédictions de Dieu, quand il y a quelqu'un qui donne sa vie au Seigneur, c'est un sujet de joie, c'est un sujet d'encouragement. Quand quelqu'un est guéri, c'est génial. Mais ça réveille pas l'amour. L'amour est réveillé uniquement par le Christ et par le Père et par le Saint-Esprit. Donc, je sais pas comment nous le dire, et je le dis encore, le modèle que Dieu veut nous donner, c'est un modèle, et je finis sur le modèle d'Apocalypse 4 et 5, c'est un modèle qui est d'en haut. J'ai beaucoup travaillé sur ce modèle-là tous ces derniers mois et ces dernières années à cause des maisons de prière, de se dire, Seigneur, quel est le modèle ? Quel est le modèle ? Le modèle est toujours dans le ciel, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Dans le ciel, quelle est la centralité ? C'est juste Dieu. C'est pas une vision. L'évangélisation, le solidaire, aider les autres, le pastora, l'amour fraternel, l'enseignement, c'est pas ça. Même si Dieu nous a mis une vision forte, c'est pas la vision qu'il a mise dans notre cœur qui est au centre. Et je me suis trompée pendant des années en mettant la vision que Dieu m'avait donnée au centre. ça marche pas. Parce qu'on se tape dessus parce qu'on n'a pas les mêmes visions. Et ma vision, puisque c'est moi qui l'ai reçue, est bien plus importante que la tienne. Et quand on dit ça, il n'y a rien de nouveau parce que du temps de Paul, déjà il se tapait dessus. Moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de machin, et on se calme. C'est pas nos visions qui sont les plus importantes. Et Dieu nous a montré, que je l'ai déjà partagé, la vision des rouages d'une montre. Il y a plein de petites roues, de grosses roues, de plus petites, qui marchent toutes ensemble, elles sont toutes différentes, mais ensemble elles donnent l'heure. Et s'il en manque une, une grande ou une petite, et bien ça marchera pas. Et aujourd'hui, on a tous peut-être des visions qui sont différentes, mais ensemble c'est une même vision. Et ce qui nous unit, c'est pas nos efforts, c'est qu'on met Dieu au centre. Et c'est le modèle du ciel. Dans le ciel, il y a un trône, et tout est axé autour de ce trône. On dirait que tout tourne, tout est organisé, tout est harmonisé autour de la présence de Dieu. Donc ça, si on veut être réveillé au premier amour, c'est de dire, qu'est-ce que je mets au centre de ma vie ? Est-ce que c'est mon boulot ? Est-ce que c'est ma famille ? Est-ce que c'est ma vision ? Est-ce que c'est mon ministère ? Est-ce que c'est mes ambitions ? Est-ce que c'est le fait qu'il faut que j'ai une maison, une voiture ? Ou c'est le retour à la terre ? N'importe quoi, c'est pas le centre. Le modèle que Dieu nous donne, c'est Dieu qui est le centre. Nous, on est retravaillés par la vie communautaire. Et j'ai été fâchée que Dieu me retravaille avec la vie communautaire. Très fâchée. Je dis, oh non, maintenant, on a fait ça avant, on a fait toutes les âneries possibles, maintenant, chacun sa life. Et Dieu dit, si, c'est le modèle. Mais là où on se trompe, c'est quand on met la vision de la vie communautaire au centre. Et l'idole de la relation, moi, je l'ai vécu, l'idole de la relation, la transparence. La transparence, tu meurs. Tu meurs tout le temps. Parce que ça veut dire que, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on te le dit. C'est très relevant. C'est Dieu au centre. Dieu est plus gentil que nous. Et quand on voit après Apocalypse 4 et 5, il y a après les êtres vivants, ces personnages étranges, que je l'ai déjà dit, si vous les rencontrez au coin d'une rue, au coin d'un bois, ils font peur. Il se passe des choses étranges dans les cieux. Il y a des êtres qu'on ne sait pas comment ils saient, ils ont des têtes de bœuf, de aigle. Il y en a qui ressemble un peu à un être humain, gloire à Dieu. Et puis voilà. Et ces êtres-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent sans arrêt, saint, saint, saint. Et pendant ces temps qu'on a mis à part, on a crié saint, 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 saint et l'éternel. Parce qu'on ne sait pas quoi dire d'autre. Tu es tellement à part. Tu es tellement à part. Tu es tellement à part. Il y a tellement de différences entre toi et nous. La difficulté que nous pouvons avoir, c'est de faire Dieu comme nous. Ça s'appelle faire une idole. Un Dieu qui me ressemble. Non, il est saint, il est kadosh, il est complètement différent. Et quand on fait ça, on a vécu une activation angélique. C'est-à-dire qu'on a vu les uns et les autres, et ailleurs, beaucoup d'anges en activité. Beaucoup d'anges en activité. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'autour des êtres vivants, il y a aussi 24 anciens. C'est le modèle. Je vous parle d'un autre modèle. Et les anciens, c'est l'image du leadership. Je reviens à ce que je disais. Les anciens, c'est ceux qui sont leaders. Qu'est-ce qu'ils font dans le ciel ? Ils n'ont pas chacun des bureaux. Enfin, en tout cas, dans ma version. Ils ont des activités étranges. Ces leaders sont assez jeunes, quand même, malgré leur grand âge, puisqu'ils se prosternent. Ils arrivent à jouer de la musique et en même temps élever des prières. Ils jettent leur couronne. Ils disent, tu es grand, tu es digne de recevoir l'honneur et la louange. Ils se prosternent encore et ils adorent. L'activité principale des leaders dans le ciel, c'est l'adoration. C'est la déclaration prophétique de qui est Dieu. C'est la libération de la gloire de Dieu. C'est de voir ce qui se passe dans le ciel, d'être au plus proche du trône. Ça bouleverse nos modèles. Combien de temps je prends dans ma vie pour m'aligner avec le modèle céleste ? Et en réponse à ça, on le voit dans l'Apocalypse 5, il y a toutes des myriades de myriades. Je vous l'ai déjà dit, myriades de myriades, c'est beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a une immense armée céleste et cette immense armée céleste, elle est au service des saints. C'est-à-dire qu'il y a une immense armée au service des saints qui est en chômage technique. la plupart du temps, parce que nous ne nous alignons pas sur le modèle. Et c'est ce que j'ai réalisé fortement cette semaine, c'est que quand nous nous alignons sur le modèle du ciel, alors ça libère et ça envoie l'armée de myriades de myriades dans tous les domaines où on a besoin. Et je vous dis qu'en France, il y a besoin que ça aille. Et qu'est-ce que fait cette armée céleste d'anges ? Il commence à déclarer à toi l'honneur, la gloire. Donc c'est des adorateurs, mais en même temps la puissance. Et nous demandons de la puissance. Quand on s'aligne, alors il y a la puissance qui est libérée. Et nous voulons voir de la puissance. À toi la richesse. Est-ce que nous voulons voir une dimension de richesse être libérée dans le corps de Christ ? Oui, il y a une activation au niveau angélique pour que cette richesse soit libérée. À toi la sagesse. C'est ma prière, donne-nous de la vraie sagesse. Pas de la crainte, mais de la vraie sagesse. Et la vraie sagesse, elle peut être folle. La gloire. La gloire, c'est la présence réelle de Dieu. La présence réelle de Dieu au milieu de nous, etc. Donc ça veut dire que si nous mettons ces choses-là en place dans nos vies, dans les lieux, que sont nos communautés, alors il y a une libération de là où nous sommes de toutes les dimensions en fait contre du règne de Dieu ou du royaume. C'est ça que nous voulons voir. C'est ce modèle que nous voulons vivre. Il y a une urgence pour le faire. Et pour que ce soit possible, il faut que nous prenions chacun notre place. Je fais faire des choix et je fais des choix dans ma vie pour me réaligner là-dessus. Donc ça veut dire qu'il y a des choses que je faisais que je ne ferais plus. Et ça va marcher. Parce que c'est le modèle de Dieu. Et je vous lance et je me lance le défi. Il y a des choses que tu fais que tu ne dois plus faire. Parce qu'il y a des choses que tu ne faisais pas et que tu dois faire. Et si on veut réveiller ce premier amour, alors il faut revenir aux choses essentielles, c'est remettre Dieu au centre. Les gens ne comprennent pas ce modèle parce que c'est un modèle qui est complètement à contre-courant de ce que le monde nous propose. Le monde nous dit de nous agiter. Le monde nous dit de faire de plus en plus de choses. Et l'essentiel, c'est d'être vraiment là pour que lui nous réveille. Et que quand il nous réveille, alors on fera ce qu'il nous dira. Je ne dis pas qu'on ne va rien faire. Vous avez bien compris. Mais c'est l'un temps où Dieu veut réveiller notre amour. Amen. Voilà, j'arrête là. Et puis je vais inviter l'équipe à venir. On va prier ensemble pour demander au Seigneur qu'il le fasse. Mais comme ça a été partagé, Dieu ne peut pas le faire si nous ne le voulons pas. Nous le voulons. Alors c'est comme ça qu'il réveille l'amour.